L'espère de ce soir, c'est un socio-anthropologue, il a pour nom Félix Badiagou, il est avec nous. Il est ici pour nous parler de diversité culturelle et apport au développement et aussi contribution au dialogue. Bonsoir M. Badiagou, je prononce très bien le nom, j'espère bien. C'est bien ça, bonsoir Mme. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous le savez, je ne vous informe pas, vous travaillez sur les sujets relatifs à la société. Aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu quand même la date du 21 mai comme étant une date pour la diversité culturelle au service du développement et du dialogue. Alors, ma toute première question est de savoir avec vous, en quoi est-ce que la diversité culturelle est-elle si importante ? Alors, merci Mme Karamath. Pour répondre à votre question, il faudra d'abord clarifier ce qu'est la diversité culturelle. Merci, on y va. Alors, parlant de la diversité culturelle, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de cultures qui cohabitent ensemble au sein d'une unité sociale donnée. Voilà, donc s'il n'y a pas plusieurs types de cultures qui cohabitent ensemble, on ne parlerait pas de diversité culturelle. Vous prenez par exemple le cas du Bénin, vous voyez qu'il y a par exemple plus d'une cinquantaine d'ethinis qui cohabitent ensemble à l'intérieur du pays et plus d'une soixantaine de langues qui sont parlées à l'intérieur du pays. Vous voyez donc la diversité culturelle, c'est bien ça. Elle renvoie par exemple à un degré de dissimilarité entre les profils culturels des membres d'une unité sociale donnée. Et de ce point de vue, vous voyez, la diversité culturelle renvoie également à la notion de culture. Et parlant de la notion de culture, la culture en termes simples, c'est l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. C'est-à-dire l'ensemble des manières d'agir, de sentir et de penser propres à une communauté donnée. Quand vous prenez par exemple la langue, c'est un moyen de communication et chaque communauté a sa langue, chaque communauté dispose de sa langue pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir répondre à certains besoins. Vous voyez par exemple, toutes les communautés qui ont leurs moyens pour pouvoir répondre à leurs besoins. Quand toutes ces communautés se mettent ensemble, vous voyez, ça pose déjà le plume de l'identité et de l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de communautés qui se mettent ensemble avec leurs cultures différentes. Ça veut dire que le Bénin est un exemple de diversité culturelle parce qu'on en a suffisamment en termes de langue et de culture, de danse et tout autre. C'est bien ça. Et donc quand vous voyez ça par exemple, au sein d'une unité sociale donnée, où beaucoup d'individus doivent cohabiter avec différentes techniques, différentes langues, il y a ce que nous appelons peut-être un facteur de socialisation, c'est-à-dire que ça va pouvoir permettre par exemple, lorsque je vous vois à travers votre culture, si quelque chose me plaît chez vous, je vais essayer de copier, je vais essayer de m'adapter à vous. Vous voyez, lorsque... D'où l'apprentissage. En essayant de vous adapter à ce que moi je fais, ça vous amène à faire un petit effort d'apprentissage. C'est ça. Et du coup, ça crée le lien. Ça crée un lien, bien évidemment. Et la culture ne renvoie pas qu'à la langue. Souvent, on la simule à la langue. Elle va au-delà. Elle va au-delà. La culture, c'est la langue, la religion et les arts. Et de ce point de vue, lorsqu'il y a une diversité d'art, par exemple dans un pays, au sein d'une unité sociale donnée, c'est une richesse pour la communauté ou pour cette unité sociale. Monsieur Badiagou, c'est clair qu'avec tous ces éléments que vous venez de déballer, que c'était donc bien pensé qu'on mette en place ou qu'on dédie une journée à la diversité culturelle. Voilà. N'est-ce pas ? Alors, en quoi est-ce que justement tous ces différents éléments dont dispose un pays, et je reviens encore au Bénin, en quoi est-ce que ces différents éléments peuvent aider à l'ascension d'une nation ? À la faire, enfin, à la faire développer davantage ? Alors, je viens de l'évoquer tout à l'heure, que la culture, c'est des arts, c'est l'ensemble de langues, religions et les arts. Lorsqu'on arrive à faire valoriser ce qu'on a comme potentialité en matière d'art, ça peut permettre de favoriser la croissance économique. Par exemple, lorsqu'on met plusieurs cultures ensemble, à travers leurs pratiques et leurs manières de faire, pour, disons, montrer à la face du monde qu'ici, nous ne savons pas faire que ceci, nous savons faire ceci et cela, et que vous pouvez venir vers nous pour voir ce que nous savons faire à travers nos cultures, dans notre pays. Cela permet la croissance économique, vous voyez un peu. Donc, la culture, comme je l'ai dit, c'est un tout. Et je peux dire, le développement, ce n'est pas que la culture. La culture, la diversité culturelle, c'est un facteur très important pour le développement. Mais, il ne se limite pas, le développement ne se limite pas seulement à la culture ou à la diversité culturelle, mais c'est un facteur très important pour le développement. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le dialogue interculturel au Bénin est une réalité ? Parce que ça part déjà de là. Il faudrait que tous ces différents maillons se mettent ensemble, fassent une unité pour vraiment donner une identité à une nation, à un pays. Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a cette communication-là qui est déjà instaurée au Bénin, à votre avis ? Alors, je constate que quand un problème se pose, par exemple, dans notre pays, malgré la diversité culturelle de notre pays, on arrive quand même à transcender ces problèmes à travers l'appel à toutes les communautés de s'unir, à travers l'appel que toutes les couches de la société lancent, à travers les appels de toutes parts. On dit, par exemple, que le pays, notre pays est unique, c'est-à-dire que malgré la diversité culturelle, nous représentons un, le pays est un et indivisible. Et donc, quelles que soient vos divergences, quelles que soient ce que vous allez faire, nous reviendrons toujours à partager le même pays ensemble. Est-ce que c'est partagé par l'ensemble ? Mais c'est vrai qu'il y en aura quelques-uns seulement qui ne vont pas se sentir vraiment concernés, mais dans l'ensemble, ça s'apprend quand même. On peut dire que les dialogues interculturels, ça prend, que ces dialogues-là jouent leur rôle très bien parce qu'on arrive quand même à résoudre nos problèmes. Et c'est ce que j'avais dit en définissant la notion de culture, que c'est l'ensemble des moyens qui vous permettent de répondre à vos besoins et de satisfaire à vos besoins. Donc, on arrive à avoir de la satisfaction à travers ces dialogues-là. Du coup, nous pouvons dire déjà que la diversité culturelle, c'est un facteur de cohésion sociale, de paix et ça peut permettre d'aller au développement si, évidemment, elle est associée à l'ensemble des autres facteurs également, comme l'éducation, la technologie, l'environnement et puis tout et tout. L'agriculture, il ne faut pas oublier l'agriculture. Quand elle est associée à tout cela, ça peut permettre véritablement d'aller au développement. Mais est-ce qu'on va se limiter rien qu'à la promotion à l'interne ? Il faut la faire voyager, cette diversité culturelle. Est-ce que justement, vous vous sentez qu'on vend suffisamment le Medine-Bénine culturellement parlant à l'heure ? Est-ce qu'il est accepté par les autres facilement ? Est-ce que nous avons quelque chose qui peut attirer l'autre ? Évidemment, nous avons plusieurs éléments de notre culture qui peuvent attirer les autres. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas encore à faire valoriser ces éléments-là. Vous voyez, par exemple, nous avons le Gelédé de... Le Gelédé, il est reconnu et je crois que c'est un patrimoine de l'UNESCO. Exactement. Et nous avons aussi, par exemple, beaucoup de choses, le FA, par exemple, qui est aussi reconnu dans notre culture. Vous avez plusieurs autres éléments. Nous avons tellement de bonnes choses dans notre culture que nous pouvons faire valoriser pour aller au développement. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas encore... Et pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que nous n'avons pas encore choisi de partir au développement à travers notre culture, comme le fait déjà d'autres nations. Donc, à votre avis, pour mieux promouvoir la diversité culturelle, il faut déjà une certaine vocation, une certaine détermination, déjà au plus haut niveau, et que chacun aussi s'y mette. Est-ce que, justement, vous sentez cette volonté manifeste au niveau du citoyen lambda béninois, qu'il est intéressé à faire valoir, ne serait-ce que sa petite richesse culturelle de sa localité ? Est-ce qu'il va, quand il bouge, quand il migre, il quitte, par exemple, la Takora pour l'Atlantique, je ne sais pas trop ? Est-ce que vous sentez, justement, ce monsieur ou cette dame vendre ce qu'il a ou ce qu'elle a là-bas aux gens du Sud ? Bon, vous voyez, la volonté, nous pouvons constater qu'elle y est, c'est que les béninois ont la volonté, mais dans la pratique, nous constatons le contraire. C'est-à-dire, on a la volonté d'aller au développement à travers nos cultures, ça se chante tous les jours, ça se chante pratiquement dans tous les régimes qui passent dans notre pays, mais dans la pratique... Il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Et justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les barrières qu'il faut briser ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors, j'aime bien cette pensée qui dit, par exemple, que pour changer le monde, il faut commencer par changer les habitudes. Il faut que nous prenions conscience que, avec la culture, avec cette diversité qui caractérise, cette diversité culturelle qui caractérise notre pays, nous pouvons partir de cette diversité pour aller véritablement au développement, comme l'a fait, par exemple, la Chine. Vous voyez ? Donc, il faut que nous prenions conscience que c'est possible, que nous pouvons aller au développement avec la culture. Et si nous l'incarnons de cette manière-là, nous pouvons aller au développement. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de corriger les habitudes, de corriger les habitudes, de savoir que ce que nous avons est déjà intéressant et qu'on peut l'améliorer pour aller au développement. De ne pas toujours considérer que c'est ce qui vient d'ailleurs, qui est le meilleur et que nous, nous autres, nous n'avons rien de concret, de potable à vendre. C'est ce que je crois qu'on peut faire, à mon avis, pour aller au développement. Et je pense que je partage votre avis avec vous et ceux qui nous suivent également, puisque moi, j'ai toujours milité pour le Made in Bénine, aussi bien dans nos assiettes, dans notre vêtement, dans tout ce que nous faisons. Il faut déjà apprécier, apprendre à apprécier à sa juste valeur ce que nous produisons chez nous, accepter nos richesses, accepter nos valeurs. Merci beaucoup, M. Félix Badiagou, socio-anthropologue que vous êtes. Merci d'être passé nos voix. Dans le grand rendez-vous de ce soir, on retient donc pour refermer cette parenthèse. On espère qu'effectivement, la diversité culturelle est un outil pour le dialogue et le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada